Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série Modéliser l'écoulement d'un fluide consacré à la poussée d'Archimède. C'est au IIIe siècle avant notre ère qu'Archimède étudie dans son traité des corps flottants les bases de l'hydrostatique et de la force qui portera plus tard son nom. Mais quelle est donc l'origine de la poussée d'Archimède ? Commençons par rappeler la loi de l'hydrostatique vue en première. Pour un fluide incompressible, donc avec une masse volumique qui est constante, on rappelle qu'un fluide c'est soit un gaz, soit un liquide, et bien la loi d'hydrostatique indique que la différence de pression entre deux points du fluide est égale à la masse volumique fois g l'intensité de l'apesanteur fois la différence d'altitude entre ces deux points, qu'on peut écrire encore sous cette forme-là qui montre qu'on a quelque chose qui est constant. On voit à partir de cette relation que la pression est plus importante en profondeur. Si on considère maintenant un objet en forme de cube, on comprend que les forces pressantes qui s'exercent sur les parois latérales, c'est qu'on pense deux à deux, que ce soit gauche-droite ou avant-arrière. Car à la même profondeur, on a la même pression et donc la même force. Par contre, verticalement, la résultante des forces qui s'exercent, entre celles qui sont sur le fond, qui ont une valeur plus grande que celles des forces exerçant sur le haut, car la pression en bas est plus grande que celle du haut. La poussée d'Archimède est donc la résultante de toutes ces forces pressantes et elle est donc verticale et dirigée vers le haut. Démontrons sur notre exemple du cube, totalement immergé, l'expression de la valeur de la poussée d'Archimède. Au niveau de la surface en haut du cube, on a une pression au point A qui s'écrit PA égale pression atmosphérique, on va être considéré à l'altitude Z égale 0, à la surface de l'eau, plus ρ du fluide fois G fois Z de A. On rappelle que la force qui s'applique en A s'écrit FA égale pression en A fois la surface sur laquelle cette force s'applique. De la même façon, au niveau du bas de la surface, on a une pression au point B qui vaut pression atmosphérique plus ρ F fois G fois ZB et la force qui s'écrit PB fois S. On rappelle ici qu'on considérera que l'intensité de la pesanteur est une constante, ce qui est vrai sur plusieurs dizaines de kilomètres. La poussée d'Archimède va donc s'écrire, on a notre pi ici, FB moins FA. Alors FB est plus grand que FA, la valeur ici que l'on calcule, on va la prendre positive en se rappelant que cette force va être dirigée vers le haut. On a donc S facteur de PB moins PA. En remplaçant par les expressions précédentes, on va trouver une expression pour la poussée d'Archimède qui s'écrit ρ F fois G fois S ZB moins ZA. Et ZB moins ZA, ça correspond à la différence d'altitude entre, ou différence de profondeur, entre le point A et le point B. On reconnaît alors le volume de l'objet immergé, qu'on appelle aussi fluide déplacé parfois, qui est S fois H. Alors ça marche exactement de la même façon si l'objet n'était pas immergé entièrement. Ensuite, on reconnaît évidemment ρ F fois V, qui est la masse du fluide déplacé. Et donc, finalement, on montre que la poussée d'Archimède est égale au poids, MF fois G, du fluide déplacé. La démonstration sur un objet de forme quelconque mène au même résultat, mais nécessite des notions mathématiques sur les intégrales multiples. Donc on ne la fera pas ici. Donnons maintenant l'expression vectorielle de cette poussée d'Archimède. Elle va s'écrire vecteur pi égale moins, donc le signe moins, car G, le vecteur intensité de la pesanteur, étant orienté vers le bas, et bien nous, notre force, notre poussée d'Archimède, elle est vers le haut, on l'a déjà dit. Et ici, on a MF, la masse du fluide déplacé, qu'on peut aussi écrire ρ F fois V, si ρ F est une constante, c'est-à-dire un fluide incompressible. Alors on voit que cette poussée d'Archimède, elle est d'autant plus importante que la masse volumique est importante, donc plus importante pour les liquides que pour les gaz. Si on veut vraiment le mettre en évidence dans les gaz, il va alors falloir un volume très important, comme par exemple dans une montgolfière. Regardons maintenant comment tester expérimentalement l'expression de la poussée d'Archimède. Commençons d'abord avec un dynamomètre. L'objectif est de comparer la valeur de la force avec le poids du liquide déplacé. On utilise le dispositif suivant, où on va lire la valeur du poids P de l'objet sur le dynamomètre, et sur le bécher, le volume d'eau V1 initiale. On plonge ensuite l'objet dans l'eau, le volume de l'eau augmente évidemment, on ne pourrait pas le plonger entièrement. On lit alors le nouveau index sur le dynamomètre qui va représenter la résultante des forces sur l'objet. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a plus le poids, mais on a le poids et la poussée d'Archimède qui s'applique sur l'objet. Et on va avoir le volume nouveau sur le bécher. Avec ces mesures, on peut obtenir la valeur de la poussée d'Archimède qui va donc valoir P moins F, puisque F est plus petit que P. Et on va pouvoir comparer au poids du liquide déplacé qui correspond à Rho F, facteur de V2 moins V1, ce sera le volume déplacé, fois G. Deuxième possibilité qui ressemble beaucoup, mais au lieu d'utiliser un dynamomètre, on va utiliser une balance, puisqu'une balance mesure des forces. Et forcément plus précisément, puisque la balance peut parfois être précise à 1 centième ou même à 1 millième de gramme. L'autre dispositif est quasiment le même. On peut toujours lire le volume V1, mais cette fois, on va effectuer la tare avec le bécher et son dos. Une fois l'objet plongé à l'intérieur, on va pouvoir lire à la fois le volume V2 encore, mais directement sur la balance, la masse qui va correspondre à la valeur de la poussée d'Archimède qui va être Pi égale M fois G, puisqu'on va avoir transmission ici de la force exercée par l'eau sur l'objet sur la balance. La lecture d'un volume sur un bécher étant peu précise, on peut aussi utiliser un vase à trop plein pour déverser dans une épreuette graduée et lire le volume avec plus de précision. Voilà le dispositif qu'on peut utiliser. On verse alors de l'eau à ras bord, juste à le niveau de la limite du bec que l'on voit ici. Et quand on va plonger l'objet à l'intérieur, on va récupérer le surplus de liquide qui va se déverser dans l'épreuette graduée et à ce moment-là, lire le volume de liquide déplacé. On peut remarquer qu'on aurait aussi pu remplacer directement le bécher par une épreuette graduée dans les expériences précédentes. Mais évidemment, ça limite le choix sur les objets, puisqu'ils ne peuvent pas être trop larges pour pouvoir passer dans l'épreuette graduée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501